Et bien bonjour une nouvelle fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection Alors nous construisons sans le savoir, sans que l'humanité ne le réalise clairement on construit l'état de perfection dans lequel nos descendants, les humains futurs viendront s'épanouir et pourront être considérés comme les humains aboutis en somme les humains qui vivront dans un monde entièrement pacifié un monde où on aura éliminé, écarté toute forme de danger un système parfaitement écologique où on n'aura plus d'impact négatif sur les autres espèces, sur nous-mêmes et sur l'écosystème Bref, un monde techniquement finalisé où tout sera à disposition de tout le monde on n'aura plus besoin du système commercial qu'on connaît aujourd'hui et qui est là uniquement pour pouvoir construire cette perfection on a besoin d'être, d'avoir ce système commercial, les échanges, etc. acheter, revendre, innover, créer, voilà, essayer avec les pulsions qui vont avec parce que ceux qui cherchent à innover, c'est bien souvent pour des raisons pour faire fortune, pour être aimé, pour si, pour ça, enfin voilà, pour des raisons basiques mais c'est la carotte qui fait avancer l'humanité justement vers sa perfection et une fois que l'humanité aura atteint sa perfection, il n'y aura plus besoin de commerce, de business, etc. tout sera patrimoine commun, tout appartiendra à l'humanité et voilà, il n'y aura pas... les êtres humains n'auront qu'à jouir de l'existence de ce paradis qu'est la Terre on peut imaginer, on peut bien comprendre que cette planète c'est un paradis pour les êtres humains alors, donc en somme, le paradis c'est pas d'où nous venons, c'est où nous allons alors nous étions dans une forme de paradis quand nous étions des primates naturels on vivait comme nos cousins chimpanzés voilà, dans une sorte de paradis originel mais avec l'épulsion, l'agressivité, la soumission au climat, aux caprices du climat, aux prédateurs, etc. donc on n'était pas dans une tranquillité nos cousins singes ne sont pas dans une paix, dans une harmonie paradisiaque et bien, toute l'évolution de l'humanité c'est justement pour revenir à cet état naturel mais en ayant, en s'étant affranchi de toutes nos pulsions de tout ce qui empêche nos cousins primates d'atteindre l'extase la contemplation, l'amour, l'amour au niveau subliminal on pourrait dire voilà, et donc toute l'évolution c'est justement pour atteindre cet état de paradis dont on peut imaginer qu'il est faisable et qu'il n'est peut-être pas très loin de nous quelques siècles encore d'évolution et on parviendra à mon sens à atteindre cet état-là la première étape sera la prise de conscience de ce que nous réalisons sans le savoir donc prendre conscience qu'on est en train de réaliser cet état de perfection voilà, alors pour travailler cette théorie je m'appuie de temps en temps sur des émissions de France Culture et là, c'est la sixième vidéo que je fais à partir de Schopenhauer et Bergson dans l'émission Avec Philosophie de France Culture alors je vais relancer l'écoute et puis, ben voilà, je commente je digresse à partir de ça Au moment donné, chez Schopenhauer, Arnaud-François ou bien Schopenhauer a toujours refusé d'établir des intentions c'est le vocabulaire de Bergson un siècle plus tard d'établir des volontés déterminées de la nature Écoutez, je trouve que la question qui est posée dans cette émission est une bonne question parce qu'elle permet d'utiliser ces deux auteurs pour définir deux positions face à une question qui est très importante pour nous aujourd'hui ce n'est pas simplement une affaire d'historien de la philosophie parce que la nature veut-elle quelque chose ? Effectivement, on a ici deux auteurs qui disent des choses un peu différentes sur cette question mais c'est une question qui est étonnante comment dire que la nature peut vouloir quelque chose et suivre la nature... Mais non, ce n'est pas une question qui est tellement étonnante est-ce que, bien sûr, si on prend la nature pour la nature mais si on prend la nature au sens spinosiste du terme c'est-à-dire le divin, le dieu incarné dans la nature dans la création en fait et là on peut à ce moment-là penser que oui il y a un sens, il y a une intention d'en cacher, c'est ce dont je parle sur la mécanique universelle l'humanité, son sens caché c'est d'atteindre son ultime perfection c'est un moteur qui est sous-jacent qui est en dessous on ne le touche pas encore mais pourtant c'est ce qu'on réalise de façon intuitive voilà et quoi qu'il arrive c'est par exemple la vieillesse pour l'être humain à partir du moment où il naît sans le savoir il travaille à cultiver cette vieillesse à mener son corps vers cette vieillesse il ne peut pas faire autrement c'est inclus dans son dans le c'est un c'est une loi intégrée à son à notre à notre organisme qui fait que ben ça ça suit un processus qui va qui nous amène à la vieillesse quoi qu'on fasse on ne peut pas interrompre cette chose là ben là c'est la même chose avec l'évolution vers la perfection cette cette loi sous-jacente cette loi en dessous ben on peut pas alors c'est une très vieillissime stoïcienne mais c'est aussi une question écologique qui nous est posée aujourd'hui est-ce que suivre la nature c'est quelque chose qui nous qui peut nous être prescrit quand nous sommes résolument écologistes comment éviter une option stationnaire voire rétrograde présupposant que les normes sont données dans une nature qui du reste est difficile à définir et puis inversement si la nature ne veut rien est-ce qu'on peut par décision faire fi des équilibres adopter une position anthropocentrique exceptionnaliste nous acceptant de toute responsabilité envers le vivant ça c'est vraiment un groupe de questions centrales pour l'écologie d'aujourd'hui Schopenhauer et Bergson donne chacun une vision de ça et je dois dire que nous chez Schopenhauer alors la nature veut quelque chose mais rien de déterminé rien de précis elle veut mais elle est aveugle alors que dans ma théorie non la nature n'est pas aveugle elle suit un plan déterminé voilà elle donne l'impression d'être aveugle mais elle suit un plan déterminé c'est valable pour toutes les espèces toutes les espèces cherchent à atteindre le plus haut degré de perfection possible que ça soit dans la course pour les prédateurs dans la dissimulation dans les chez les proies ou même chez les prédateurs etc. etc. à le fuselage la 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 voilà c'est c'est intégré à leur à leur évolution et chez Bergson on pourrait parler d'une espèce de finalité sans finalisme Bergson nous dit que l'homme est la grande réussite une réussite c'est quelque chose qui se mesure après coup ça n'est pas l'homme pour Bergson qui était visé par la nature c'est quelque chose de tel que l'homme Bergson se félicite que le mouvement ait été suivi dans une certaine direction mais il aurait pu aboutir à d'autres êtres que l'humain inférieur supérieur la mesure de la supériorité ici étant la ressaisie intuitive de ce qui est d'abord intelligence et instinct France culture avec philosophie Géraldine Nullman la nature veut-elle quelque chose Schopenhauer et Bergson c'est le titre de notre émission ce matin je suis en compagnie de Guylain Waterloo et Arnaud François et cela nous permet d'aborder le chapitre 1 si j'ose dire de notre série sur Schopenhauer cette semaine alors abordons maintenant la question de la nature humaine car la nature humaine fait partie de la nature mais peut-être a-t-elle quelques spécificités alors l'une des difficultés de la pensée de Schopenhauer c'est que nous sommes dans du vouloir dans de la volonté nous sommes ainsi situés dans une nature qui elle-même est traversée par un vouloir indéterminé mais bien là et cependant pour l'homme tout cela est source de grande souffrance une sorte de désir permanent il semblerait mais j'attends vos éclaircissements Arnaud François que Schopenhauer incite l'homme autant qu'il le puisse il l'incite à à atteindre une sorte de repos une sorte de refus de cette volonté qui pourtant le traverse voilà voilà alors c'est ça c'est vraiment intéressant parce que ce repos ce refus de la volonté ce refus de ce passage à la contemplation ce passage à l'extase ce passage au nirvana à l'éveil donc à la fin des pulsions et bien c'est ce que Schopenhauer pense qu'il est bon pour l'être humain et sur la mécanique universelle nous disons que c'est ce qui attend l'humanité c'est ce que nous construisons nous construisons cette finalité pour nos descendants humains qui pourront vivre sans avoir besoin d'être en en ayant écarté cette énergie ce vouloir cette volonté qui fait que qui nous fait construire l'humanité mais on en a besoin pour construire l'humanité on peut pas s'en exempter là on est obligé de le de l'accepter on est obligé et de s'adapter le mieux possible avec cette ce désir de faire ces pulsions qui vont faire que ben ça peut être la pulsion sexuelle ça peut être le désir de pouvoir ça peut être etc c'est ces désirs primaires qui qui motivent tout l'ensemble de nos activités globalement pour la plupart hein c'est soit se faire aimer soit être bon au fond ça revient toujours à la base c'est toujours un désir d'être aimé qui est mal qui est qui est qui est qui est mal exprimé en somme le désir de pouvoir c'est un désir d'être aimé qui s'exprime d'une de mauvaise manière le désir de dominer de domination c'est un désir d'être aimé qui s'exprime mal etc etc mais la base c'est toujours sur l'amour c'est toujours le désir d'être aimé qui est qui est motivé qui est motivant question difficile passionnante je vous propose de l'introduire par ce texte dans le monde comme volonté représentation le livre de Arthur Schopenhauer de 1819 lorsqu'une occasion extérieure ou un état affectif intime nous fait subitement sortir de ce flux sans fin du vouloir en arrachant la connaissance à l'esclavage de la volonté alors ce repos toujours recherché par cette première voie du vouloir mais toujours demeuré hors d'atteinte se manifeste spontanément d'un seul coup voilà et c'est pas pour rien qu'il est toujours hors d'atteinte c'est parce que c'est un c'est c'est une sorte d'idéal qui qu'on a au fond de soi on cherche à atteindre le bonheur on veut quand on construit sa baraque quand on fait on sait qu'on va se mettre dans son dans ses dans les soucis dans les etc mais ce qui est visé là dedans c'est le bonheur le repos à la fin où c'est fini quoi voilà et quand on travaille ce qui est visé c'est le la fin du de la journée de travail pouvoir se reposer d'avoir bien travaillé d'avoir fait son son activité d'avoir exprimé tout ce qu'on devait exprimer et de pouvoir se reposer d'être peinard quoi voilà ce qu'il recherchait c'est ce bonheur et en fait il est il est hors d'atteinte pour l'homme constructeur que nous sommes l'homme constructeur ne peut pas atteindre le bonheur absolu il peut atteindre les petits plaisirs les petits bonheurs les petits repos mais pas l'extase pas la contemplation totale la fin du travail la fin de l'activité la fin de l'activité constructrice nous procurons le bien-être le plus complet or cet état c'est la pure contemplation la dissolution dans l'intuition la perte dans l'objet l'oubli de toute individualité voilà ce que la force intime de l'âme artistique réussit à accomplir à elle seule mais cet état affectif purement objectif se trouve facilité et favorisé de l'extérieur par les objets qui se présentent par l'imposante plénitude de la belle nature qui invite bien sûr voilà il y a la nature qui renvoie qui donne cet amour quand on la voit et c'est elle est magnifique et les objets nous aident à aller vers cette plénitude on n'a pas besoin de par exemple confort qu'on a maintenant nous empêche de fait qu'on qu'on est dans une tranquillité bien plus importante qu'au moyen-âge que qu'il y a qui a 2000 ans ou qu'il y a 10 000 ans en arrière voilà on est dans un autre un autre cas de figure même pousse à la regarder c'est aussi pourquoi par un seul regard spontanément jeté dans la nature celui qui est tourmenté par la passion ou par les difficultés et les soucis se trouve si subitement réconforté égayé redressé la tempête des passions l'élan du souhait de la crainte tout le tourment du vouloir sont aussitôt apaisés comme par miracle Arnaud François pour Schopenhauer voilà et bien je vais arrêter là pour cette vidéo je voilà si vous pensez que ces vidéos cette philosophie un peu atypique a un intérêt collectif vous pouvez mettre des pouces vous pouvez vous abonner vous pouvez envoyer le lien à vos amis et vous pouvez aussi laisser des commentaires voilà je vous remercie en tout cas de votre écoute à très bientôt au revoir